Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité dont voici les sommaires. La communauté Wale Ndou Nbidi et ses élus disent non à l'envahissement de l'Itouri par des groupes armés étrangers. Ils réaffirment leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Ils ont exprimé cela dans une déclaration. Et puis, la population d'Ilebo de la province du Kasseï était dans la joie à l'occasion du lancement du projet Pas un village d'Ilebo sans forage d'eau. Une initiative du sénateur Clément Mouya Mouboyaï. Et puis, dans le cadre de l'assainissement de l'environnement, un partenariat a été signé entre le gouvernement provincial du Nord qui vouait l'espace solution. Les poubelles des marchés publics sont désormais évacuées et cela régulièrement. C'est à la satisfaction de cette population. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Une action disciplinaire à charge du premier président de la cour de cassation du Holomami vient d'être ouverte. C'est le premier président de la cour de cassation au même siège de cette haute instance de l'ordre judiciaire qui l'a ouverte. Nous allons suivre plus de détails dans ce reportage de Marie-Renzeba. Le parti général après la cour de cassation a déféré en procédure de flagrance devant cette haute cour. Trois provenus dont M. Tombotobola, premier président de la cour d'appel de Holomami et des autres juges de la même cour. Les reprochants d'infractions, de corruptions dans l'exercice de leur fonction. Le procureur général s'est fondé sur un audio relayé dont le réseau incriminant s'est provenu. Au cours de cette première audience, des deux-trois provenus ont comparu et le parquet général a promis de faire comparaître le troisième prochainement. L'audience a été consacrée à l'identification de provenus et à un exposé sommaire de faits par le parquet. La composition avait rendu son arrêt le 29 juillet 2024, son respectivement premier président, président et conseiller à la cour d'appel de Holomami et trois prévenus. À Motec, parallèlement à ces poursuites pénales, les trois prévenus sont également sous l'écho d'une action disciplinaire. Affaire à suivre. Des travaux de grande envergure sont déployés dans la voirie de la province de l'Équateur. Le gouverneur de province a assisté au lancement de ces travaux. Regardez. La route nationale numéro 8 entre la ville de Mbandaka à l'Équateur et Buende de la Chapa, qui assurait jadis le déplacement des personnes des biens sur une distance d'environ 510 kilomètres, se trouve dans un état de dégradation très avancé. Ce sont des étangs d'eau, des ponts défectués et des sentiers rétrécis au point de ralentir la circulation qui domine ces tronçons. Difficile pour les paysans d'évacuer les produits de champ. Des motards ont également du mal à traverser cette route. Ça, c'est casser la jambe. Un des habitants des Béfalé dans la Chapa donne la piste de solution pour sauver la situation. Nous sommes à Béfalé. Pour nous, la population, telle que nous voyons, l'état de cette route, nous devons nous prendre en charge, puisque c'est nous qui souffrons pour nos déplacements par vélo et autres moyens. Les gens d'ici font l'erreur de croire que la responsabilité de réfectionner cette route revient aux députés. Or, ni des députés, ni leurs enfants ne passent par cette avenue. Le rumeur court comme quoi la réhabilitation de cette route serait déjà financée. Non, il est temps que nous nous prenions en charge. À l'exemple de la population d'Iquila qui s'est prise en charge dans la réhabilitation des voies de dessertes agricoles. Par ailleurs, l'office de route Chapa, qui devait entretenir cette route d'intérêt national, ne dispose pas des machines, des grands travaux. La même situation sévit cette fois-ci dans la province du Sankourou, où les routes principales se trouvent être dans un état de délabrement très avancé. C'est le constat des élus de cette province qui ont initié une question orale avec débat. C'est à suivre dans ce reportage de Nadine Yangou. Évacuation des immondices à la poubelle du marché à la Nine. Ce vendredi 20 septembre 2024, travaux exécutés par l'entreprise Espace Solutions, financés par le gouvernement provincial d'Inokiru à travers le ministère de l'Environnement. Action et projet importants salués par les occupants de ce marché, a souligné M. Chamamba Raphaël, administrateur du dit marché. Vraiment, les mamans ont beaucoup souffert, les venders ont beaucoup souffert. On n'avait pas vraiment là où allait nous trouver une aide. Mais actuellement, nous disons merci à notre gouverneur. Le délégué de l'autorité provinciale précise que le gouverneur d'Inokivu, Peter Thirimouami, est souciux du bien-être de la population. Il investit dans l'assainissement aussi. Évacuer l'état d'immondices qu'on retrouve dans différents marchés de la ville de Goma et d'autres sites. Pour le directeur de l'entreprise Espace Solutions qui exécute ses travaux, la santé de la population est une priorité. Nous sommes dans la suite de nos activités par rapport au contrat de partenariat avec la province. Pour l'évacuation des immondices dans tous les marchés de la ville, donc les marchés urbains et communaux. Aujourd'hui, nous sommes ici. Ce n'est pas la fin. On va continuer sur tous les marchés et on va assurer que le travail fait soit maintenu et soit un peu pénalisé. En satisfaction pour les vendeurs du marché à l'anine, l'évacuation des immondices est un soulagement pour eux. L'opération arrive à point nommé. Nous sommes très contentes. Le gouverneur fait une très bonne action pour évacuer cette poubelle que Dieu le bénisse. Nous étions exposés par la maladie de la fièvre anti-feuille qui ne se fatigue pas d'évacuer cette poubelle. Après le marché à l'anine, la poubelle du marché KMB a été également évacuée. Le marché ciblé par le projet Sanvirunga, KMB, Biéré, Alanine, Majengo, Ndoso et Kituku. C'est plutôt l'assainissement du milieu de la province du Nord Kivu où un partenariat a été signé entre le gouvernement provincial de cette province et l'espace solution. Nous allons avancer pour nous rendre dans la province du Kasseï central. Après avoir bouclé son séjour des vacances parlementaires, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele ne croise pas les bras. Il a doté la population de la commune de Nganza des forages d'eau. Reportage. La population du quartier Ntsele dans la commune de la Nganza à Kananga, chef-lui de la province Kasseï central, obtient un ouvre de soulagement. Après plusieurs années, les 17, des forages d'eau sont déjà opérationnels. Cette dotation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele s'inscrit dans le cadre du programme de développement local à la base de 145 territoires du président de la République, Félix Tshisekedi, qui répond aux cris de détresse lancés par le centre Kasseïen pendant son séjour en vacances parlementaires. Nous sommes venus aujourd'hui pour remettre l'ouvrage aux bénéficiaires avec les orientations précises pour que cet ouvrage soit utilisé en bon père de famille et que ces l'eau qui jaillent plus cool soient cuisées gratuitement. Parce que celui qui l'a fait n'a rien exigé à qui que ça soit. Nous aurons aussi voulu que la population puisse juire ou utiliser gratuitement cette eau. Ce geste de l'élu des élus du parti présidentiel UDPS n'a pas laissé les bénéficiaires indifférents. A l'époque, on souffrait pour avoir de l'eau potable et le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a répondu favorablement à nos cris et il est venu aménager cette source d'eau potable. Actuellement, nous sommes très à l'aise à ce que nous puisons une eau qui est vraiment potable. Nous remercions sincèrement le sénateur Jean Tshisekedi pour cette date. Nous promettons de les soutenir jusqu'à la fin. Que Dieu le bénisse vraiment. Nous avons longtemps souffert ici pour avoir cette eau. Mais aujourd'hui, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est venu répondre à notre cri de détresse. Une prochaine dotation est envisagée par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele dans d'autres coins les plus réculés de la province du Kassai. Et puis dans la province du Kassai, Tshikapa, la fondation Simon Mlamba Mputou par le canal de son coordonnateur provincial vient de remettre au directeur provincial de la RTNC Kassai un lot important de matériel de construction et cela pour la réhabilitation des locaux. Reportage. La joie était immense au quartier Nouvelle-Ville d'Ilebo à l'occasion du lancement des travaux de forage d'eau potable au premier site ciblé pour ces travaux. Financés, ce fonds propre des sénateurs, Maître Clément Mouyamou Bouyaï, les projets Pas un seul village d'Ilebo sans forage d'eau visent à offrir de l'eau potable à tous les villages du territoire d'Ilebo qui sont exposés aux maladies hydriques à cause de la consommation des oeufs des sources infectées. Le sénateur Maître Clément Mouyamou Bouyaï revient ici sur les objectifs visés par ces projets. Je peux me permettre d'oublier toutes ces souffrances, tout ce que je peux avoir comme besoin pour voir la souffrance de la génération d'aujourd'hui. Qu'elles ne puissent pas subir ce que moi j'ai subi hier, que les gens puissent dormir, que nos mamans, que les jeunes filles dorment jusqu'à 6 heures et se réveillent pour aller puiser de l'eau, se laver, partir et qu'ils mettent fin à cette gymnastique, d'aller puiser l'eau à la source, d'aller se laver à la source, remonter, transpirer et croire qu'on s'est lavé à l'eau qu'en réalité on a rajouté de la saleté sur son corps. Donc c'est pour mettre fin à la souffrance des peuples ilébois et ilébo. Le moment de ce quartier nous est qu'il y a des mots juste pour remercier l'initiataire de ce projet. Ce projet salvataire va s'étendre à tous les villages d'ilébo et des autres territoires de la province de Kassai dans les tout prochains jours pour soulager la galère de la femme rurale. Vous avez suivi là les actions fortes du sénateur Clément Mouya Moubouyaï à l'endroit de la population d'ilébo qui les a dotés de certains forages d'eau. Nous allons passer à autre chose. La fondation Simon Moulamba Mputou, je vous le disais par le canal de son coordonnateur provincial, vient de remettre au directeur de province de la RTNC d'un lot de matériel important pour la construction des locaux. Il l'a dit, il l'a fait. Lui, c'est l'honorable Simon Moulamba Mputou, l'homme des actions concrètes qui, lors de son passage dans les installations de la RTNC Kassai, pendant la période de ses vacances parlementaires, a promis au directeur provincial de la RTNC, Tati Moulamba Kamba, de venir en aide à cette station provinciale du Kassai. Nous avons été ici pour faire la remise officielle d'un lot d'aidants de la fondation Simon Moulamba, une fondation qui soutient le développement, une fondation qui n'est pas politique. Donc nous avons jugé bon appuyer notre chaîne nationale au niveau du Kassai pour que cette chaîne puisse, n'est-ce pas, construire le bâtiment, parce que nous avons constaté que le bâtiment de la RTNC est inacheveré. Tati Moulamba Kamba, il n'a eu que des mots justes pour dire merci à l'honorable Simon Moulamba Mputou pour ses dons. Cet entre mes gestes, nous acclamons, nous le remercions et nous le serons toujours reconnaissants par rapport à ces gestes. Lui, la RTNC a été laissée comme enfant orphelin, abandonnée, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un partenaire de taille, un papa de surcroît à son nom et nous lui disons merci. La fondation Simon Moulamba, par le biais de son coordonnateur provincial, promet encore de revenir appuyer la station provinciale de la RTNC Kassai avec d'autres équipements qui manquent pour son bon fonctionnement. Nous allons à présent nous rendre dans la province de la Tchouapa pour suivre ce qu'a été la destruction des armes calibre 12 et autres cartouches. Regardez. Le gouverneur de la province de la Tchouapa, Armand Yambé Itoko, a participé à la cérémonie des destructions des armes calibre 12 et cartouches récupérées dans le territoire de Béphalé. C'est le commandant de 13e région militaire, le général-major Mashimbar, qui a ordonné la destruction et incinération des armes calibre 12 et un lot important de cartouches récupérées lors de sa mission à Béphalé, le territoire le plus proche de Béphalé. Je demande à toute la population de remettre les armes calibre 12 et les munitions. C'est lui qui ne va pas remettre, le Béphalé ou pas. Nous finirons par dénicher ceux qui ne vont pas remettre les armes. Le port des armes et le calibre 12 c'est devenu une menace pour le peuple, une menace pour le pays parce que de temps à autre, c'est une vie menace pour une vie menace. C'est ce qu'on commise par les armes et à Koma ou Kami. La rémonie s'est déroulée derrière le bâtiment administratif du gouverneurat en présence du vice-gouverneur, le ministre provinciaux, le membre du comité de sécurité provincial et la population de Béphalé venant de nombrer coin et récoin pour cet événement. Un message fort et significatif à cette population de remettre les armes afin de vider le crime dans le territoire, secteur, groupement et village de la Chapa. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la communauté Walendou Mbidi et ses élus disent non à l'envahissement des luttes de l'Itourie par des groupes armés étrangers. Ils réaffirment leur soutien aux forces de défense et de sécurité. C'est à suivre dans ces déclarations. La communauté de Walendou Mbidi élargie aux élus de cette chefferie réitère son engagement d'accompagner le gouvernement militaire de l'Itourie, le lieutenant général Nuboyanka Shuma Jun et les forces de défense et de sécurité pour la pacification de cette province. Déclarations faites ce jeudi à Bougna faisant le point de la situation sécuritaire de cette province. Pour les membres de cette communauté, l'air ne plie à la violence, mais plutôt à promouvoir la culture de la paix, la cohésion pacifique, gage de développement. Être toujours derrière la république et la vision du chef de l'État pour barrer la route à tous les ennemis de la paix, particulièrement les affsées M23. Être toujours ex-appel dans la cohabitation pacifique et soutenir l'État dans sa mission de recherche de la paix. Dans cette même déclaration, un appel a été lancé aux communautés itouriennes à se désolidariser à la philosophie des agresseurs du M23 et les dénoncer immédiatement. Décourager les membres qui adhèrent à la philosophie des agresseurs M23 et de les dénoncer immédiatement. De soutenir les actions menées par les chefs de l'État à faveur de la paix et la sécurité de la République démocratique du Congo en général et de l'Itourie en particulier. Soutenir les gouverneurs militaires et les forces de sécurité et de défense pour la pacification de l'Itourie, sensibiliser leurs membres de promouvoir la culture de la paix et afin sensibiliser les différents groupes armés locaux à adhérer au processus paix de Dersesse pour une paix durable en Itourie. Depuis la crédiscence de la violence armée fin de somme 2017, la communauté de Walendoubindi est acquise à la cause de la paix. Le groupe armé FRPI signatère d'art d'engagement depuis plus de 20 ans est toujours en attente de la mise en œuvre du PD-Dersesse à l'instar d'autres groupes armés. Contre la poliomélite dans la ville de Kengé, province du Congo, le lancement de l'implémentation de l'approche enfant pour enfant a eu lieu. Une activité organisée par la TASC-Force communication du Congo avec l'appui de l'UNICEF. Reportage. En vue de faire la promotion de pratiques familiales essentielles au Congo, il est né l'approche enfant pour enfant qui vise la promotion de la vaccination dans le contexte de l'éradication de la polio en ces temps cristiales. Pour ce, son excellence, monsieur le vice-gouverneur de province, Rémi Saïki, a procédé au lancement officiel de l'implémentation de l'approche enfant pour enfant en faveur de l'éradication de la polio. Dans cette approche, l'élève est le messager principal et c'est sous le haut patronage de l'UNICEF que cette approche a vu les jours au Congo en date du 17 septembre 2024. Rétenons que deux sous-divisions ont été ciblées, notamment la sous-division de Congo 1, la sous-division de Popocabaca 1, tous dans la province éducationnelle de Congo 1. En marge de ces activités, a connu l'inauguration de la station radio sans fréquence dénommée Radio Kivuvu, située au marché central de Kengé. Signez-le au Canada du 18 septembre, il y a eu la formation de formateurs qui devraient accompagner les enseignants à ce que les élèves soient à la hauteur de la récite de cette implémentation de l'approche enfant pour enfant en faveur de l'éradication de la polio. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Au cours de son premier conseil ministériel, le gouverneur de la province du Haut-Tuelé, Jean Bakomito N'Gabou, a fait mention de quelques cas de violences et insécurité qui ont été signalés pendant cette réunion. Suivez. Ils devront désormais s'habituer avec cette salle pour des grandes racontes officielles. Ce ministre provinciaux du Haut-Tuelé, récemment nommé et investi. Ici, le gouverneur Jean Bakomito N'Gabou les convoque et préside à leur attention la réunion ordinaire inaugurale du conseil des ministres ce vendredi 20 septembre 2024. Il a félicité et souhaité et fruité maintenant à tous les membres de ce gouvernement à les accourager au devoir de réserve, de solidarité et de respect d'éthique dans leur lourde charge. Il a engagé chaque membre du gouvernement à servir pour le bien-être de la population du Haut-Tuelé par son travail sur terrain sans effluence extérieure. a rendu et vibra hommage à son excellence Félix Atouane Tiseké de Toulon, président de la République, chef de l'État. Pour ses efforts, continue de maintenir la paix et la sécurité sur l'Assemblée du territoire national. La situation sécuritaire précaire dans certains coins de la province occupe une part belle au cours de ce réunion et le conseil s'engage à ne ménager aucun effort quant à ceux de la récréation de la violence a traîné vol d'art, blessé et mort d'homme. Tel est le cas à Ouachan où un élément de phare de Cé a succombé sous le coup de balle tiré par un enseignant et sept expatriés blessés. Tandis qu'à Moku, les policiers étaient blessés par coups de machette et son arme apportée par des éconnes. La découverte du corps sa vie d'un élève dans une carrière en Mambatu dans le territoire de Wamba. C'est vendredi 20 septembre 2004. Situation qui a failli déborder. Face à tout ce qui précède, le gouvernement provincial s'engage à prendre toutes les mesures qui se posent. Au-delà de l'adoption de quelques matières, Jean Bakomito et son équipe approuvent aussi la note technique relative à la relance de l'agriculture sur l'ensemble de la province du Otuélé. Parlons à présent de la poursuite et sensibilisation des travailleurs étrangers et vont en République démocratique du Congo à l'étape de la Tchopo et Nord-Kivu. Les travailleurs congolais ont été rémis dans leurs droits légitimes. Chimène Dondo. Il avait promis aujourd'hui chose faite. Effraï Makwakwa, ministre de l'Emploi et du Travail, en exécution de moratoire des 60 jours qu'il avait accordé à toutes les entreprises pour se mettre en ordre avec la législation de travail en matière de la protection de la main-d'oeuvre locale, vient de décider de l'envoi de plusieurs missions de contrôle sur toute l'étendue de la République. L'emploi étant le premier de pilier de six engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour la réussite de son second mandat. Le ministre de l'Emploi ne veut pas faire de choses en moitié. Une délégation constituée des conseillers du ministre de l'ETPS, Ernest-Anse Biringa-Mine, de l'inspecteur principal de travail, Michel Kapala, le chef de division de l'Emploi, est allé s'entretenir avec le gouverneur de la Tchopo. Il y a même des étrangers qui font le travail que les Congolais allaient faire, il y a même des étrangers qui se trouvent dans les petits commerces. Outre la Tchopo, la même délégation s'est rendue également dans le Nord Kivu pour la même mission. Partout, c'est la même détermination, rassurent les autorités politico-administratives qui y ont promis à leur hôte l'accompagnement pour la réussite de leur mission question de remettre le travailleur congolais dans leur droit légitime. Et puis dans la province du Sud Kivu, l'unité et la solidarité entre le peuple Bahavu et Oussa dans la province du Sud Kivu. Justement, les notables ont organisé une soirée de gala à l'honneur de leur fille qui va représenter la RDC au Mexique. Plus de détails à ce sujet dans ce reportage. Dans le cadre de ces missions régaliennes axées sur la promotion de la culture d'une part et l'unité sociale et développement intégral de la communauté Bahavu-Mura, au Bukavu dans la province du Sud Kivu. Régroupant, les chefferies et entités administratives se sont donnés rendez-vous le ressortissant de la province membre de Mura au cours d'une soirée de gala pour échange sur le question qui touche aux intérêts culturels de la province. Cette rencontre de la promotion culturelle a été marquée par la présentation de la Miss Nationale Hilda Amani, l'une de l'heure qui va représenter la République démocratique du Congo, plus particulièrement la province du Sud Kivu au Mexique au défilé de mode qui va regrouper plusieurs pays dans le cadre de la valorisation culturelle au niveau international. Aujourd'hui, on a l'honneur de porter la couronne de la RDC. Je suis très fière et très reconnaissante de savoir que j'ai toute ma communauté derrière moi. Je veux vous faire honneur au Mexique à la finale de Miss Universe RDC 16 novembre du fond du cœur. Merci. Cette soirée de gala convoquée par Jean-Marie Bampori Kimane Gabé, président de la communauté Mura Kinshasa veut rendre actif la vision du chef Tolota Félix Antu-Sekedi Chilombo sur l'encadrement de la jeunesse et le développement économique dans le province. Notons que la communauté Mura et le rassemblement des Bourravaux dans la province du Sud-Kivu. Elle comprend la communauté des Ourambis, Kalé et Idui avec comme objectif de mettre en avant les valeurs culturelles. Une mobilisation autour des actions du chef de l'État Félix Antu-Sekedi Chilombo. Cette mobilisation a fait l'objet d'un point de presse que je vous convie de suivre dans ce reportage. Malgré les divergences sociologiques, ethniques et culturelles, les filles et fils de la RDC sont déterminés à rester unies face à toute forme de tentative de déstabilisation de la souveraineté nationale. Le président de la formation politique Orange l'a dit lors d'un point de presse au collège Boboto. Aujourd'hui encore, notre nation se retrouve défiée, agressée par certains États-pions. Leur discours est de démontrer à travers le monde que le problème du Congo c'est la division entre Congolais. C'est qui est faux car les Congolais demeurent unis face aux exigences qui touchent sa souveraineté. Voilà pourquoi il est impérieux de montrer à notre peuple et à la face du monde que la RDC est notre seul patrimoine commun et notre force réside dans l'unité. S'appuyant sur l'esprit d'ouverture et l'appel lancé par le président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tisekedi-Tilombo se référant au discours du président de la MUCA M. Martin Fayoulou Matidi sur sa disponibilité à l'ouverture écoutant les différents messages de pères des églises catholiques et protestantes de chefs des autres confessions religieuses nous lisons dans le regard de chaque acteur la volonté de voir autrement la réalité et de mutualiser les efforts en mettant des côtés les divergences politiques afin de montrer à la face du monde et aux ennemis de la nation que pour l'unité et la souveraineté de notre pays c'est le lundi prochain que les consultations devront commencer des consultations pour avoir les avis des uns et des autres sur la cohésion nationale Emmanuel Hassani il est le créateur des armoiries de la RBC il a tiré sa référence juste au moment où il devait rentrer dans ses droits en tant qu'auteur de cette oeuvre qui symbolise le pouvoir dans notre pays pour ce faire la famille de l'illustre disparu a été reçue par le président du conseil d'administration de la société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda pour retrouver une solution à ce sujet David Moubenga nous en dit plus ceux qui ont travaillé pour la république ont droit de mériter une récompense de la nation c'est le cas d'Emmanuel Hassani d'heureuse mémoire géniteur des armoiries de la république démocratique du Congo c'est dans ce cadre que la famille de l'illustre disparu a été reçue par le président du conseil d'administration de la société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda en sigle Josar Nyo Kalongo Papa Samy le nom de son vivant avait approché la Sokoda concernant le paiement de ses droits d'auteur au secteur qui sont les armoiries de la république la Sokoda avait déjà fait le prix d'image et Papa Samy est descendu ici à Kikasa par l'invitation du chef de l'état pour le directeur général de la Sokoda Joe Mondonga le dossier de droit d'auteur est bien réglementé et il y a des principes qu'il faut respecter C'est une oeuvre relevant du domaine de la souveraineté il y a des principes pour réclamer les droits la loi dit qu'il faut que l'auteur se plaigne et la Sokoda va recevoir la plainte et comme c'est une rédivance extraterritaire donc la Sokoda est dans l'obligation d'envoyer le dossier chez l'expert Dans le chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire sachez que l'institut supérieur des techniques médicales d'Idiofa a clôturé l'année académique 2023-2024 plus de 200 diplômés ont été déversés sur le marché de l'emploi et d'Itshalla 290 lauréats dont 102 filles et 188 garçons de la licence classique et LMD de l'Istème Idiofa 16ème édition ont reçu les diplômes des mains de l'administrateur du territoire en présence de l'honorable député provincial Egide Wawende fondateur de l'Istème Idiofa un grand hommage a été rendu au président de la république Félix Antoine Kisekedi durant chancelier des universités et instituts supérieurs c'était encore une occasion pour saluer l'engagement de la ministre des tutelles pour la matérialisation de la vision du président de la république qui fait de l'éducation universitaire son cheval de bataille le directeur général de l'Istème Idiofa le chef des travaux Godefroy Mubanganzo Ayom s'est aussi félicité de certaines réalisations de son comité de gestion à savoir le podium le complexe baptisé Bloc Mubanga nous encombre de garantie au gouvernement de la république dirigée par la toute première femme la première ministre madame Judith Sina à la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire la professeure docteur Sommu Ayam ainsi qu'au président du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques et technologiques le professeur Bloc Mubanga le système Idiofa conservera sa renommée le nouveau respirant d'air ont désormais approuvé sur les marchés de l'emploi les compétences qu'ils ont acquises la même activité la même activité s'est déroulée cette fois-ci dans la province du sud de Ubangui où c'était l'institut supérieur pédagogique de Guémena qui a également procédé à la clôture de l'année académique l'institut supérieur pédagogique de Guémena que dirige le professeur Xavier Langisogena a procédé ce lundi 16 septembre 2024 à la double cérémonie de collation des grâces académiques et de clôture de l'année académique 2023-2024 c'était en présence du vice-governeur de province le professeur Jean-René Galecoa Vundaoué des membres du comité de gestion de l'ISP et d'autres invités de marque à l'issue de la proclamation des résultats par le secrétaire général académique le chef des travaux Efraïm Nadiane il y a eu au total 282 lauréats dont 156 licenciés selon l'ancien système et 126 bacheliers selon le système LMD prenons la parole à cette occasion le directeur général a d'abord rendu ses hommages le plus différent au président de la République chef de l'État et ensuite il a mis en vedette les réalisations phares de son comité de gestion parmi lesquelles la construction très avancée d'un bâtiment administratif et le partenariat signé avec l'UPN pour l'ouverture du troisième cycle à l'ISP Guémena je remercie son excellence le président de la République démocratique de Congo chef de l'État garant du bon fonctionnement des institutions de la République en général et du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en particulier pour ses efforts inlassables visant à rétourer l'image de notre secteur avant de clôturer officiellement l'année académique 2023-2024 le vice-gouverneur de province a prodigué d'un sage conseil aux uns et aux autres et n'a pas manqué de féliciter les membres du comité de gestion une ordonnance présidentielle dans ce journal et pour la découvrir Edi Tchalla est avec moi sur ce plateau bonsoir Edi bonsoir Marie Calang bonsoir à notre téléspectateur l'ordonnance loi numéro 24 bar 0 0 2 j'allais dire la loi numéro 24 bar 0 0 2 du 20 septembre 2024 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo je vous épargne de l'exposé des motifs pour aller directement au dispositif l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéaire 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant court le 24 septembre 2024 dans les provinces de Litori et du Nord Kivu la prorogation de l'état de siège proclamée par ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi article 3 la présente loi entre en vigueur à la date de sa signature à la date de sa promulgation fait à Kinshasa le 20 septembre 2024 Félix Antoine Tisekedi Chulombo pour copie certifiée conforme à l'original le 20 septembre 2024 le cabinet du président de la République pour le directeur de cabinet à mission Mondongue Bogado directeur de cabinet adjoint en charge du progrès social Merci pour toutes ces informations nous allons poursuivre avec ce journal pour parler cette fois-ci de l'encadrement constitutionnel du pouvoir étude comparative des droits béninois et congolais ainsi la thèse défendue par Corneille Yambou pour l'obtention de son titre de docteur en droit Fanny Malonga nous en parle J'ai fait un peu la deuxième l'oeil de ton de l'oeil de ton C'est parti !